Bonjour Lida, comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, déjà on prépare le week-end, ça se prépare et pour nous c'est déjà le week-end qui s'annonce pour vous. Un programme riche, déjà nous allons commencer par le rendez-vous phare de cette semaine, cette fin de semaine. A savoir le 17 octobre, ce souvenir, donc cette page d'histoire, il va y avoir énormément de rendez-vous liés à ce souvenir douloureux qu'a connu l'Algérie et à cette révolution également. Parce que faire la révolution dans le pays, sur les terres du colonisateur, c'est vraiment une exceptionnelle histoire de l'Algérie et du monde entier. Parce que c'est vraiment une leçon, une leçon de révolution et de révolte pour tous les peuples opprimés. Les activités sont organisées ? Des activités sont organisées. Alors nous avons beaucoup de conférences dans tous les centres culturels ici en Algérie, dans les maisons de jeunes également. Il faut savoir que je vous invite vraiment à aller dans ces espaces. Vous avez également des galeries d'art qui reviendront sur des photos, des témoignages. Tous ces espaces où il y a eu beaucoup de violences, notamment dans la ville de Paris, dans les bouches de métro, la Seine bien entendu. Tout cela, donc on va revenir un peu sur ce souvenir qui fait partie de notre identité, qui fait partie de nous. Des projections de films documentaires également. Donc il faut savoir que l'établissement agriculture et aussi les autres wilayas à travers tout le territoire national ont un programme spécial pour ce rendez-vous de l'histoire. Et on revient également à un autre rendez-vous, c'est ce fameux rendez-vous qui est aussi économique et culturel. C'est le Canex qui ouvrira ses portes ce week-end. On a déjà parlé, il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont se faire dans la capitale, cette fois-ci au niveau de la SAFEX, avec un immense salon dédié au design, à l'artisanat et aux arts. Et puis il y aura de la musique aussi, il faut savoir qu'il va y avoir de la musique africaine, un hymne à l'Afrique également. Donc il va y avoir des conférences, des chercheurs qui nous viennent donc de notre beau continent. Il y aura aussi des expositions, vous savez, le lycée Boulkine du Sinde, qui quant à lui abritera une très belle exposition de tout ce qui nous lie au savoir-faire, au manuel. Et également le Palais des Raïs, le Bastion 23. Des expositions également, les Lumières d'Algérie, c'est au niveau de la Galerie Mohamed Al-Assim, où vous allez donc à la rencontre de l'artiste-peintre plasticien Amri Hassan. Azir Iskamel dans la chanson Sha'bi sera le 18 octobre au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Beaucoup de rendez-vous avec notamment la musique et le Sha'bi, avec ce fameux café Aout Malakoff, le café Malakoff d'Alger, de la basse Casbah, qui abritera donc Mohamed Sergoua, qui est un chanteur Sha'bi, le frère de Karim Sergoua, que l'on salue ce matin. Il sera présent donc au niveau de ce fameux café, ce week-end, à partir de 21h. Voilà ce qui est bon là, juste quelques moments. Et puis puisqu'on parle justement de chansons, de musique, il y a le 7e Festival Culturel International, l'été en musique, qui a déjà débuté parce que nous sommes déjà le 16, c'était hier, et ça se poursuit jusqu'au 20. Et c'est dans le cadre de Canex, week-end. Exactement. Voilà, c'est vraiment complémentaire, on est dans ça. Merci. Merci, merci Linda. Et à tout à l'heure, à 9h. 9h pour l'émission 100% culturelle.